et salut les amis c'est jérémy aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo encore une fois vous l'aurez compris sur ETS2 donc là hier on est arrivé à Pune Doha et là on va donc aller pour la première fois s'arrêter en Bulgarie à Pyrdob alors pire Pierre Pierre Doha et c'est où ça ok d'accord ok let's go c'est parti on va y aller donc après cette vidéo je fais une courte pause là ça va c'est le matin je suis de bonne humeur je suis content voilà et je pense que au plus on va avancer dans la journée voire dans la nuit au plus je vais me sentir crevé et là pour l'instant ça va c'est limite je pète la forme alors les feux le petit giro ça va pas être facile de sortir mais de toute façon j'arrive à tout faire c'est un peu le série c'est un peu le série petit trou de cabossé on part du haut de la centrale alors attention il y a une parrière on retrouve la route donc ça va m'en secouer ça va m'en secouer mais la route elle reste toujours assez étroite notamment avec ce virage en tête d'épingle alors on va arriver par où déjà je pense qu'on traverse un fleuve ou une route ah non une petite rivière et la voie ferrée on passe sous la route je pense qu'on est passé tout à l'heure enfin non on n'est pas passé par là d'ailleurs on n'est pas passé par là on ne connaît pas par là on visite là pendant que je vais faire ma courte pause donc je vais pas aller fumer ni quoi désolé pour le panneau pas ma faute je regarderai pour savoir quel épisode tombe quel jour et tous les dimanches en fait on fera un récapitulatif de l'avancée de la série je vais mettre ça en place donc là on en est à l'épisode combien ? 17 je crois plus je sais plus donc je regarderai quand est-ce que le prochain dimanche tombe on fera un récapitulatif de la série tous les tous les alors peut-être pas toutes les semaines remarques peut-être tous les mois après bon c'est un ouais non au niveau de l'avancée de la série ouais toutes les semaines enfin pas au niveau de l'avancée parce que l'avancée tant qu'on n'a pas fait les 100% on sait pertinemment que la série va continuer et c'est vrai que c'est vrai que de regarder de temps en temps l'avancée des pourcentages de la map je trouve ça bien je trouve ça intéressant je trouve ça intéressant non non il n'y a pas eu d'accident euh menteur je ne l'ai même pas touché le plus sinon j'aurais senti ah c'est magnifique putain non il n'y a pas à dire plus plus on avance tant le temps plus ils font quelque chose euh magnifique mais je pense que arriver euh au 100% voire même bien avant je pense que je vais reprendre la promode ça va la promode euh ça coûte quoi euh à peine 1€ c'est 1€ c'est 1€ parce que moi je prends le téléchargement euh payant j'ai senti un poil déraper. C'est pour ça que j'ai appuyé sur le frent. Là on est en Renault Magnum. Les Renault Magnum c'est pas très stable. Enfin comparé à d'autres camions dans le jeu je les trouve pas très très stable. Bon après c'est comme tous les camions si on compte tuer comme un con comme un enfoiré de première aussi à fond dans les virages etc forcément camion il va se renverser un peu importe la marque peu importe le modèle il va se renverser. Je préfère quand même le Ranch T les plus récents puis j'ai eu la chance de monter dans un Renault Ranch T. C'était aux portes ouvertes d'un centre de formation pour devenir routier. Et la prochaine fois en fait je passerai directement le permis poids lourd avec toutes les cartes qui ont bien géré pas en centre de formation. je pense. Parce qu'après une fois qu'on est embauché on peut spécialiser et faire des formations en interne, etc. Je pense. Et c'est limité à 80 par telle de cul, par telle de merde. Ah mais c'est pas possible. C'est limité à 80 et non ils vont à 2 à l'heure. Putain. Ah les poids lourds ils ont de la chance qu'il y a la police derrière. Que par conséquent moi je ne double pas. Et mine de rien plus ça va plus on va se rapprocher des 200 000 euros. Vas-y au ZEF putain de merde. Ah oui je suis à contre sens mais le collègue là il peut ralentir aussi. Putain. Ah la 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 la. Il roule à 2 à l'heure. Et puis quand je les double, on dirait qu'ils s'accélèrent. Parce que là bas au fond il va y avoir un passage à niveau. Dans ce cas là faut que je m'apprête à ralentir. De toute façon je ralentis à 50. Pieds au dessus du frein parce que je vais tourner. Allez il n'y a personne là bouge. Putain. J'ai jamais vu une priorité à gauche. Bouge. Putain. Allez. Personne là. Personne là. Allez on dégage. C'est comme ça qu'on prend, on s'arrête, on regarde des deux côtés. Puis on dégage le plus vite possible. Unedoara est une ville située dans le comté de Unedoara en Transylvanie, Roumanie. Voici une présentation. Au 1er décembre 2021, la population de Unedoara était de 50 457 habitants. Le château de Uniad, château Corvin, c'est le bâtiment gothique laïque le plus important de Transylvanie. Et a été étroitement lié à la famille Uniadie. Le château a été détruit par le feu à 5 reprises, mais a subi de nombreuses reconstructions. D'autres attractions touristiques incluent un grand barrage avec des installations touristiques situées dans les montagnes à quelques kilomètres de la ville. Jean Unyadi, Johan de Unedoara, un leader militaire important dans la confrontation croissante avec l'Empire Ottoman. Il a été élevé et nommé Voivode, prince de Transylvanie et a formé une coalition pour des croisades contre les Turcs. La première preuve enregistrée de la ville date de 1265 sous le nom de Unknod ou Unniod. Elle est devenue un centre important d'extraction et de traitement du fer en Transylvanie. La région était riche en fer exploité depuis l'âge du fer par les tribus Thrace. Après la conquête de la Dacie vers 106 après Jésus-Christ, la région riche en fer a attiré l'attention des Romains. La superficie de Unedoara est de 97,30 kilomètres carrés. La ville s'est développée autour de ses activités d'extraction de terre et de traitement du fer. Essentiel pour la fabrication d'armes et d'outils. Pourquoi le nom de la ville et d'où vient-il ? Que signifie-t-il ? Le nom de la ville semble inextricablement lié au nom de la famille Unyadi. Le nom romain Unedoara est probablement une translittération du nom hongrois Unyadvar, signifiant château de Unyad. Unedoara a été un centre de production de fer et de marché pour les régions montagneuses à proximité. Au 20ème siècle, elle abritait une grande Assyrie de Roumanie. La plus grande Assyrie de Roumanie, excusez-moi. Mais son activité a diminué après la chute du rideau de fer. Pour plus d'informations, vous pouvez consulter les articles de Wikipédia sur Unedoara, le comté de Unedoara, le CS Corvinul Unedoara s'il est en français, et le château Corvin. Lien en description. Au niveau de l'essence, ça va, on est bon. Unéo a 12ème siècle s'il est en français. Unیاi, je l'ai fondamentalement, parce que c'est limité à 80, Unیاi dans le système décolle. On va, on va, on va, donc, on va. C'est égal à 30. J'ai bien envie de faire également une vidéo sur ma chaine IRL avec une musique de chaque pays européen. Et pourquoi pas même aller plus loin et faire chaque langue du continent européen. Des langues, j'en ai énormément. Je croyais qu'on est le continent où il y a le moins de langues aujourd'hui, en tout cas, encore parlé. Mais le continent où il y en a le plus, il me semble que c'est l'Azi. En Tunisie, il y a 700 langues qui se côtoient. 700 c'est énorme. Enfin, plus de 700. Là, j'ai commencé à avoir faim en ma vie. J'ai mangé un peu ce matin, mais c'est pas énorme. Faudrait que je mange plus. Et sur Uber Eats, je sais qu'on peut commenter les petits-déjeuners. Après, bon, je ne sais pas si les livreurs vivrent le matin comme ça du bonheur. Parce que bon, en général, les livreurs, il y en a qui se lèvent d'eau, remarque. Faut dire ce qui est. Je ne sais pas pourquoi ils l'avançaient comme ça, si ce n'est pour faire chier. Je ne sais pas pourquoi ils l'avançaient comme ça. Je ne suis jamais allé dedans, mais il a l'air super. On me marre. Pas de marre. Je ne sais pas pourquoi ils l'avançaient comme ça. Excusez-moi. C'est vrai que je n'arrête pas de bailler. Ça, c'est une mauvaise habitude, ça, de bailler que j'ai. Mais moi, je baille souvent, je ne sais pas pourquoi. Alors qu'il y a des gens, on ne les voit jamais bailler limite. Si, je ne comprends pas. Alors, je ne devrais pas tarder à arriver à la frontière dans quelques heures, je pense. Dès que je peux, en fait, je ne reprends pas Uber Eats. Mais je me paie, je vais à la boulangerie à côté de chez moi. Je me prévois un temps et effectivement pour... Alors là, ça ne sera plus dans ma routine matinale ou alors ma routine matinale, elle durera plus longtemps. Mais c'est au bout d'un moment, aller à la boulangerie à côté de chez moi et prendre pour un vrai petit déjeuner. Je suis à 50, c'est limité à 80. Putain, je suis en trou du cul. Et là, c'est limité à 50. 38 tonnes. 38 tonnes, l'enjeu en Volvo. Ouais, non, c'est ça. J'ai dit quelques heures, c'était quelques minutes. En vrai... En vrai... Mais là, vous voyez, même si je sais que je dois faire des vidéos... Bon, après, évidemment, il y a des moments de silence durant les vidéos. Ça va venir, hein. Mais pour l'instant, je n'ai pas l'habitude de parler non-stop. Et voilà, même si je sais que je dois faire des vidéos, c'est compliqué dans le sens où j'ai envie d'arrêter, d'aller m'allonger, d'aller me poser, peut-être dormir. Et je ne le ferai pas, parce que c'est ça l'autodicycle. J'ai envie de m'arrêter de dormir, alors que mon corps ne me dit pas forcément, va dormir. Clairement, c'est plutôt mon cerveau qui me dit, va dormir. Moi, je suis d'avis pour écouter son corps. Et donc, bah, si mon corps me dit, va faire une sieste, va dormir, va machin... J'irai faire une sieste, j'irai dormir, voilà. Alors, ils me font aller à 60, 50 km heure pour me dire, au final, tu peux rouler à 90. Ah la 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 la... Il n'y a personne, c'est bon, je peux doubler... En espérant que je n'ai pas tellement de contresens. Pour l'instant, non. Ça va. Bon, je roule à 90 au lieu de 70, à 50 et j'ai loupé la sortie que je devais prendre. Voilà, ne jamais faire ça, en fait. Ne jamais faire ça, c'est dangereux. C'est dangereux parce qu'une voiture qui ne fait pas attention... BIM ! Il peut percuter... Il peut percuter... Enfin, faire un accident avec toi. Donc euh... C'est pas très malin ce que j'ai fait. J'aurais dû continuer tout droit, d'autant plus que j'ai pas forcément perdu énormément de temps. Euh... Ouais, non, c'était approximativement pareil, je continuais tout droit. Bon, après, j'ai pas visité cette route non plus. Ah, quoi que, on aurait peut-être même gagné du temps. Parce que là, on arrive comme ça. On fait demi-tour comme ça. Ouais, alors que là, on arrive directement et tout droit. Ouais, je sais pas. Je sais pas, mes enfants... Pas mal, euh, aussi. Je sais pas, c'est pas rien. Alors, j'ai mis mon régulateur à 70, mais le temps qu'il accélère, le maintenant... On attend de faire une sieste, hein. Désolé pour Grenoble. Désolé pour Grenoble. Je suis français. J'adore Grenoble parce que c'est... C'est français. Mais euh... Là, ça y est, je suis à 70. J'adore quand il pleut, quand il y a de l'orage. Ah bah, en parlant de pluie, il se met à pleuvoir. C'est bleu, ça. Mais il faut le souvenir. Je suis devant, je suis prédicataire. Je sais pas, mais... J'ai dit, j'aime bien quand il pleut, et il pleut. J'ai dit aussi, j'aime bien quand il y a de l'orage. Donc... Ah voilà. L'orage. J'en peux plus. J'ai dit ça, mais... J'en voulais pas. La route, ça va, elle est pas énormément mouillée. Bon, après, il y a des petites flaques. Ici et là, mais... La route n'est pas énormément mouillée. Et aujourd'hui, maintenant, dans l'eau, il y a un de ces reflets. Avant, dans l'eau, il y avait pas forcément de reflets. On peut limiter pour voir le reflet dans l'eau, mais on détaille. Un prototype de maglève. Enfin, magnétique, ça... Je savais même pas qu'il y avait un... Je sais pas. Je regarderai, là, quand je vais faire ma pause sur internet. Un arrivait. Qu'est-ce que j'ai dit ? Qu'est-ce que j'ai dit ? J'arrive à lire le script. J'ai hâte qu'il mette le DLC grec. Je l'achèterai directement. Et j'ai hâte de voir si j'arrive à lire l'alphabet grec. J'ai hâte. J'ai hâte. J'ai hâte. Je suis à 70. Je pensais que c'était comme là, un virage. J'ai hâte. J'ai hâte. J'ai hâte. J'ai hâte. J'ai hâte. Là, je vais tourner. Je vais tourner. On va se caler à 70. Ça y est. Alors, les éclairs ne sont peut-être pas passés. Je ne sais pas. Puis, elle est passée. On va se caler. Alors, je m'en fous. Je reste à 70 km. Ça va plus vite. Ça va plus vite. Donc, au final, là, je fais deux vidéos. Une pause, deux vidéos. Donc, quatre vidéos ce matin. Cet après-midi, six vidéos. Donc, deux, deux, deux. Deux vidéos, une pause, deux vidéos, une pause, deux vidéos. Je vais dîner. Et après, ce soir après-dîner, cinq vidéos. Fini la journée. Fini la journée, on ira dormir. Puis, on repelote dans le même chemin demain matin. Enfin, demain matin. Deux mois. ... 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 C'est parti. 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 Je mets mon clignotant à gauche pour signaler que je m'insers. C'est parti. 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 Okay. C'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti. Okay. C'est parti. C'est parti. parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti. parti. C'est parti. C'est parti. Fais-moi vous voir cela Alors, j'ai été en Roumanie Ok, j'ai découvert 25% de la Roumanie Et pour l'instant, 23,33% de la Bulgarie C'est pas mal Donc, ok, il y a un poste frontière là Celui-là, je l'ai fait Celui-là, je l'ai fait Ok, il m'en manque deux Celui-là et celui-là Ouais, voilà Je ne sais pas, je ne sais pas Désolé J'ai tapé mon micro Putain de connard de merde Alors, il me double Et c'est pour rouler de l'heure après Putain J'aime pas les gens comme ça Tu prends ta voiture J'aime pas les gens comme ça 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 Bouge ! Putain ! Si tu ne veux pas avancer, dégage. Reste derrière et laisse les gens qui veulent avancer, avancer. Parce que moi j'avance et c'est vrai que la plupart, on a tous les DLC. Moi je connais beaucoup de gens qui ont tous les DLC. Pour autant, on ne va pas forcément... Moi j'ai Scandinavia depuis à peu près sa sortie. J'ai tous les DLC. Mais je roule principalement au niveau de la France, de l'Allemagne, Belgique, Pays-Bas, Luxembourg, Suisse, Autriche. Pas trop. Angleterre surtout. France et Angleterre surtout. Un peu Allemagne. Luxembourg, il n'y a qu'une ville donc français. Belgique et Pays-Bas. C'est tout. Et depuis le début c'est ça. Et... En fait on a tous les DLC. Moi pour ma part j'ai tous les DLC mais je ne roule pas partout. D'où le but de cette série aussi. D'avoir les 100%. De finir le jeu. Après on ira sur une autre map. Et puis à chaque fois qu'il y aura un nouveau contenu, par exemple un nouveau DLC de map. On ira le visiter. On fera des petits trajets. Mais on ira le visiter. Ou à la rigueur on aura tellement avancé dans le jeu qu'on pourra simplement rouler et parler en live. Donc euh... Voilà tu vois euh... Mon gars. Derrière là. C'est comme ça qu'on avance. Là je vais freiner un petit peu parce que... Là encore ça va. Et après le virage il va être brut. Et voilà. C'est surtout celui-là qui est... 60 km encore. Bon. Et pourquoi tu veux me doubler ? Pourquoi il cherche absolument à me doubler ? Il voit que je roule plus vite que lui. Non. Il veut me doubler. Pourquoi ? Je ne sais pas. Ah... Là c'est bien. Normalement je n'aurais pas de véhicule. Je ne suis jamais passé par là. C'est magnifique. C'est une... Waouh ! Je le suis de fait. Ah si j'ai une voiture derrière moi. Là c'est pas grave. Elle voit comment roule un champion de la conduite derrière. Le jour où je serai champion de conduite, c'est pas près d'arriver. Je me double pas, je prends les deux voies de circulation. Et puis de toute manière je roule plus vite que toi. J'ai zigzag. C'est assez serré. J'ai failli me retourner. J'ai regressé... Pas au dernier moment, mais... Voilà. J'ai fait du deux roues. J'ai fait du deux roues. J'ai fait du deux roues. Et voilà. On est arrivé. On est arrivé à destination. On n'a plus qu'à... Carrier... Garer notre... Remorque. Voilà. On ouvre la fenêtre. Pour faire un peu plus réaliste. On ouvre la fenêtre. 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 Ja, par exemple. Bon, c'est pas parfait, mais c'est déjà bien, alors excellent, et bien c'est nickel, niveau 10, allez, marchandises fragiles, bon, sur ce, moi je vous dis à demain, ciao, bye,